Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Comme chaque lundi, il est présent sur ce plateau, il est d'humeur badine, c'est notre consultant de choc, Nicolas Puydebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. D'humeur badine. Ouais, tout va bien, Loël a gagné, on est à l'heure, tout va bien. Tout sourire, effectivement, on est à l'heure avec notre invité, Maxime Choche, journaliste pour notamment Europe 1. Exactement, bonsoir Razik, bonsoir Nico. Merci d'avoir accepté l'invitation, j'ai dit notamment pour Europe 1 parce que tu travailles pour différents médias. Exactement, on va dire que mon activité principale, je travaille pour Virgin Radio ici à Lyon, donc je fais les flashs du lundi au vendredi tous les matins de 6h30 à 9h, et en plus, je commande des matchs pour Europe 1, surtout lorsque ce sont les affiches, on va dire, parce que quand il y a un match à 13h, on n'a pas forcément le dispositif pour le commenter, mais les affiches du vendredi, samedi ou dimanche, c'est moi ou Pascal Auclair où on tourne sur certaines affiches. Et il a commenté la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Nice, on va y revenir bien évidemment, et comme tous les lundis, hashtag TKYDG, c'est le premier thème. Oui messieurs, on va revenir sur cette victoire lyonnaise contre Nice, ce n'était pas gagné d'avance, l'OL était au pied du mur, même avant le match, on le disait clairement, Nico, ça passe ou ça casse. Oui, victoire impérative, et puis en plus d'avoir une victoire qui nous fait du bien au classement, c'est une victoire qui est aboutie, qui est maîtrisée, qui a été bien construite, et c'est beaucoup plus simple quand ton équipe est équilibrée, d'avoir des victoires. J'imagine qu'au commentaire, c'était plutôt agréable à commenter ce match. Totalement, dès la deuxième minute, un pénalty, il y a cette histoire de VAR, le pénalty a retiré, on avait des choses à dire, et puis comme vous le disiez, il y avait quand même un contexte assez pesant, il y avait de la pression à tous les niveaux, il y avait des épiphénomènes de partout, toute la semaine, donc là, non, c'était royal, et surtout ça faisait plaisir de revoir un Olympique Lyonnais qui avait comme ça de la niaque de bout en bout, ça faisait un bon moment qu'on ne les avait pas vus comme ça. Messieurs, on va regarder le 11 de départ, le fameux 11 de départ concocté par Peter Boss pour la réception de Nice. Peter Boss qui avait délaissé son système en 3-4-2-1 pour revenir à un 4-2-3-1, où les meilleurs joueurs ont évolué à leur place, les astres à leur place, avec notamment Lucas Paqueta en meneur de jeu, en soutien de Moussa Dembele. En phase offensive, c'était vraiment ce schéma tactique-là, et en phase défensive, c'était plutôt un 4-2-4 ou un 4-4-2 en fonction du repli des ailiers, mais effectivement, c'était un schéma tactique et une composition qui est beaucoup plus équilibrée, où les joueurs sont vraiment à leur place, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font bien, ils le font ensemble de manière coordonnée, et c'était vraiment appréciable, on s'est vraiment procuré beaucoup d'occasion. Il y avait du jeu, on a aussi récupéré très très haut le ballon, non, ça fait plaisir de voir un Noël aussi entreprenant et aussi joueur, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus dans ces dispositions-là. Maxime, un mot sur ce système, sur cette composition, ça a fait pas mal jaser, c'est vrai, en conférence de presse, et puis même entre les deux matchs, c'est les choix opérés par Peter Boss. Peter Boss, c'est vrai qu'en conférence de presse, tu l'as dit, il avait dit ne rien regretter, mais finalement, il a quand même changé son système, il a mis des joueurs à leur poste par rapport à cette rencontre à Monaco, c'est surtout celle-là qui avait fait jaser. Et effectivement, quand les joueurs jouent à leur poste, c'est aussi beaucoup plus facile. Le retour aussi de Toko et Kambi, une vraie mobilette, qui a multiplié les appels côté gauche, qui a fait beaucoup de bien, qui a permis d'étirer aussi la défense niçoise et d'apporter du danger. Donc, des très belles aussi titularisations pour leur deuxième de Dombelle et Romain Fèvre, qui ont fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Donc non, du point de vue tactique et du point de vue mental, c'était vraiment une belle copie. C'est ce que dit, alors on a Genepi, hashtag TKGREGDG, vous pouvez réagir sur Twitter, mais pas que, sur YouTube aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Olympique et Lyonnais. Genepi qui nous dit, un grand bol d'air frais pour tout le monde, c'est de victoire. Et puis il y a Sandrou qui nous dit, comme quoi, quand les joueurs jouent à leur poste, ils savent jouer ensemble. Bon match à regarder. Oui, oui, complètement. Et puis on s'aperçoit que même s'il n'y avait pas de grands automatismes, par exemple entre Léo Dubois et Fèvre, on s'aperçoit que Léo Dubois a beaucoup dédoublé, a apporté quand même du surnombre. Pareil pour Emerson de l'autre côté. C'est vrai que la porte Toko et Kambi était appréciable. J'avais un bémol l'autre jour, enfin j'avais une interrogation. C'était l'équilibre qui pouvait y avoir, ou la complémentarité qui pouvait y avoir entre Maxence Cacré et Ndombele. Et force est de constater que quand l'un sortait pour faire le pressing, l'autre restait en sentinelle. Et en fait, il y avait vraiment ce côté de coulisses. Oui, voilà, ça a bien coulissé ensemble. Quand l'un sortait, l'autre reprenait la place pour garder l'équilibre défensif. Et ça, c'était super important et ils l'ont super bien fait, alors que ça fait très peu d'entraînement ensemble. On évoque grâce à tout à l'heure le milieu. Bien sûr, mais du coup, ça a apporté un vrai équilibre à cette équipe-là. Et même si les nouveaux joueurs se sont très bien intégrés et au système et à l'effectif. Et on s'aperçoit que ça apporte une vraie plus-value à cette équipe. Est-ce que aussi, la question que je me posais, est-ce que ce n'est pas aussi l'apport du public ? Parce que ça faisait depuis fin novembre, il me semble qu'on avait joué depuis ce match contre l'Olympique de Marseille, arrêté à la quatrième minute, à la fin du mois de novembre, où le groupe Amas Stadium était avec une très faible jauge. Ça, ça a dû aussi, quelque part, les galvaniser. Parce que dès l'entame de match, il y avait non seulement la pression du résultat, mais en plus, plus de 40 000 personnes qui poussent derrière toi. Je pense que ça leur a fait quand même grand bien. Parce que depuis le début de saison, dès qu'ils ont joué devant un public comme ça, un stade aux trois quarts pleins, comme c'est souvent le cas à Dessines, on a rarement été déçus. En tout cas, c'est mon avis. Alors, en fait, j'entends, je suis d'accord, ça participe à la bonne tenue du match, les aléas favorables aussi, mais je trouve un peu réducteur par rapport à la performance de l'Olympique Lyonnais de mettre sur l'apport des supporters. Bien sûr, c'est juste un petit truc en plus. Effectivement, ça a apporté un truc en plus qui manquait, ne serait-ce qu'au côté chaleureux du match, cette ambiance qui est importante dans le football. On sait qu'un football se joue les stades pleins. Je suis d'accord, ça galvanise aussi certains joueurs, mais en fait, ça vient faire partie, ça vient saupoudrer l'ensemble qui était déjà plutôt bon. Et j'aurais aimé aussi voir ce match avec ce dispositif, les joueurs dans ces conditions, le public, et avec un Nice qui n'avait pas joué trois jours plus tôt. Contre Marseille, un match important. Un match où ils ont laissé du gaz. Moi, ça me va bien pour la victoire de l'Olympique Lyonnais. Oui, carrément. Je veux dire, ça permet de remettre en perspective la performance des Lyonnais qui avaient joué quand même contre une équipe qui n'avait pas trop tourné. Et on a vu un Justin Kluivert étincelant contre Marseille. Là, j'ai compté ses courses. Il en a fait 3-4 à tout casser. On a Grou Grou parce que vous pouvez aussi nous suivre sur Twitch. Eh oui, Modernité oblige. Et il nous parle de Paqueta qui joue à nouveau en 10. Forcément, il retrouve ses repères. Oui, on le sait. Les As à leur place, Razic, ça fait quelques émissions qu'on radote et qu'on milite pour le retour de Lucas Paqueta à son vrai poste de numéro 10. Oui, c'est là qu'il apporte une plus-value. Il se met entre les lignes. Il est libre. Il peut aller à droite. Il peut aller à gauche. Il apporte le surnombre. C'est un joueur exceptionnel quand il est dans ces conditions-là. Et qu'il est à ce niveau de performance. Franchement, il régale le public. Il est efficace. Il fait l'action là où t'on... En plus de faire des bons mouvements, c'est des mouvements qui sont efficaces et qui apportent un plus à l'équipe. Il y en a qui font des gestes inutiles juste pour le spectacle. Lui, en plus de faire le spectacle, c'est des choses qui sont efficaces. Donc ça, c'est intéressant. Après, si j'avais un bémol à apporter sur ce match-là, c'est qu'on a eu pas mal de dédoublements, que ce soit des mersonnettes du bois. Et encore une fois, la qualité de centre n'est pas forcément au rendez-vous. Et c'est fort dommage parce que les enchaînements sont bons. Et il y a encore cette... Peut-être pas ce manque d'application, mais dans la réalisation, dans le dernier geste, on est encore très perfectible. Et on aurait pu se procurer encore de plus grandes occasions ou de plus nombreuses occasions si Emerson et Dubois avaient été un peu plus justes dans leur dernier geste. Allez, il y a Taxi Lyon. Et on salue d'ailleurs tous les taxis lyonnais qui regardent cette émission. Vous êtes nombreux à nous regarder. Merci à vous, aux taxis de Lyon et de la métropole. Au-delà de l'intensité, on a vu pour la première fois une identité du jeu lyonnais, tic-tac, tic-tac, pardon, en une touche de balle. Je suis arrivé, c'est drôle. C'est pour ça que ça m'a fait rire. J'en perds mon latin. Vraiment pas mal de messages, de commentaires. Vous êtes nombreux à nous regarder et on vous remercie. On va quand même découvrir la réaction, lire ensemble la déclaration de Peter Boss après cette victoire de l'OL contre Nice. La manière et l'intensité étaient comme il faut du début à la fin avec des joueurs qui n'ont pas eu peur de jouer. Effectivement, tout m'a plu avec le ballon et sans le ballon. Et ça, c'est important. Nous aurions peut-être mérité de marquer un ou deux buts supplémentaires. J'ai été très content du pressing effectué. C'est exactement le style que je cherche à mettre en place. Mais il faut aussi avoir l'équipe à disposition et les joueurs pour jouer ainsi. Alors, tu as raison, Azik, de le souligner. Un joueur de foot, lors d'un match, touche le ballon entre 1 minute et 1 minute 30. Et c'est Johan Cruyff qui disait le plus important, c'est le reste du temps, on n'a pas le ballon. Et force est de constater que là, l'OL, avec et sans ballon, a plutôt été très bon dans le pressing pour le récupérer. Mais une fois qu'on l'avait récupéré, on a aussi été bon dans l'utilisation. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pas un match référence parce qu'on le met à toutes les sauces. Mais c'est en tout cas un match très abouti de la part de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, au niveau du pressing, on a revu ça parfois par séquence. Mais dans la période creuse de l'Olympique Lyonnais, ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi longtemps sur un match. Mais on le rappelle face à une équipe quand même qui joue l'autre tableau, qui est troisième, qui est sur le podium et qui est plutôt performante. Donc c'est vrai qu'on ne savait pas à quel sauce allait être mangé l'OL. On savait que ça allait être une confrontation un peu compliquée. Et c'est très juste face à un adversaire de gros calibre. L'OL a montré que dans ces dispositions-là, dans ce schéma tactique et quand tout le monde est au diapason, on peut rivaliser et même plus que ça. Avant de découvrir la déclaration ensemble de Christophe Galtier, je vous propose de voir un commentaire. C'est Jus qui nous dit qu'il faut faire ses louanges à Mendes, Thiago Mendes, qui n'a pas joué à son poste, mais qui a su faire son match. Effectivement, il faut le reconnaître, Maxime Thiago Mendes, qui était performant. Oui, un match, je dirais, presque de patron. En fait, à côté de Luqueba, 19 ans, qui lui, ce monde, c'est quand même lui qui arrive. À 19 ans, la petite poussette dans le dos de Kluivert, qui amène la main du pénalty. Déjà, il est défenseur central, il se retrouve au bout de trois minutes aux abords de la surface de réparation. Mendes, lui, il était plus, on va dire, dans un rôle presque de sentinelle, de dernier défenseur par rapport à Luqueba, qui va plus monter, se projeter. Mais je l'ai trouvé très propre dans ses interventions. Il a une belle qualité de relance. Souvent, quand il jouait 6, un peu tel un quarterback, là, il n'a pas trop eu à faire ce genre de gestes. Les interrogations qu'on peut avoir avec un joueur comme ça qui joue en défense centrale, c'est peut-être un manque de taille. Mais là, en tout cas, ça ne s'est pas senti. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Non, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà vu à ce poste-là, dans une défense à trois, pour le coup, où il était en sentinelle de la défense centrale. Il avait plutôt été bon, plutôt à l'aise. Et les qualités d'un milieu défensif, de toute façon, correspondent en tout point avec les défenseurs centraux, à part qu'on est à un échelon plus haut et qu'on doit se projeter un peu plus. Là, l'avantage, dans ce poste-là, par rapport à Thiago Mendes, c'est qu'il a quasiment les mêmes courses à faire que quand il est sentinelle au milieu de terrain, à part qu'il n'a pas à se projeter. Il a juste à rester en place et à bien contrôler son vis-à-vis et à être aligné avec sa défense. Et à ce poste-là, je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt performant, rassurant. Si on avait des doutes, en tout cas, il a rassuré pas mal de monde et moi en premier. Allez, on va découvrir, chose promise, chose due, la réaction de Christophe Galtier à propos de cette rencontre et notamment de l'Olympique lyonnais. Lyon a été très fort et agréable à voir jouer, ce qui est rare qu'un entraîneur puisse déclare ça après un match. Je ne peux pas dire que mon équipe a livré un match médiocre. L'OL a été supérieur dans tous les secteurs et nous a mis sous pression très rapidement. Nous avons concédé un pénalty très vite, mais en dehors de cela, les lyonnais nous ont contrariés très haut par leur secteur offensif et leur milieu, effectivement. Il a bien résumé, Christophe Galtier. Oui, le pressing démarre, c'est ce qu'on le dit souvent. Nos premiers défenseurs sont nos attaquants. Quand tout le monde fait le boulot, quand tout le monde fait les efforts pour le bien de l'équipe, on s'aperçoit qu'on étouffe une équipe comme Nice, qui pourtant est une bonne équipe. Après, les aléas étaient quand même favorables pour l'Olympique lyonnais. On a marqué à la deuxième minute, on a marqué tout de suite à la 48e ou 49e minute en seconde mi-temps. On s'est rendu le match facile en marquant au début de chaque mi-temps, ce qui permet de souffler et de voir venir. Après, on a déroulé notre jeu, c'était intéressant, mais en tout cas, on a marqué à des moments charnières, ce qui est important dans le football. On va regarder les statistiques concernant cette rencontre. Maxime Choch qui a commenté pour Europe 1 ce match. Oui, il n'y a pas photo, ça reflète ce qu'on a vu sur le pré. Ah bah oui, des Niçois assez apathiques. Une possession de balle, 60-40 pour l'OL. 12 tirs à 1, le premier tir niçois. C'est une tête de Evan Guesson à la 80e, je crois. On va être précis ou pas là ? Combien tièmes ? Je n'ai pas noté les timings. On attendait avec mon binôme du commentaire. On disait, mais quand est-ce qu'ils vont faire une frappe ? Même pas une frappe non cadrée, c'est une frappe. On a attendu plus de 75 minutes pour voir cette tête piquée qui n'a pas du tout inquiété Anto Lopez, Nicolas. Bel arrêt là-dessus. Oui, oui, arrêt facile. Non, non, Anto, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait deux belles sorties dans les pieds quand même. Par contre, il a fait deux sorties très importantes en fin de point à mi-temps. Et lors de la seconde, effectivement, c'est des actions qu'il aime bien. Il est très explosif et il a montré encore une fois que c'était lui le patron dans sa surface. C'est vrai. Mais ça ne doit pas être facile pour un gardien, ce genre de match où on n'a pas grand-chose à faire. Et puis d'un coup, le danger arrive. Il ne faut pas s'endormir dans sa surface. Oui, autant contre Monaco, il a été très, très, très sollicité durant la première mi-temps. Et donc, il a su se maintenir chaud et faire les arrêts décisifs qu'il fallait. Autant là, quand on est peu sollicité, il faut rester concentré. Et c'est très dur en termes d'influx nerveux, en termes de concentration, d'attention, pour pouvoir jaillir et répondre présent en étant très peu sollicité. Donc, c'est la marque des grands gardiens en général. Greg Coupé le faisait très bien. Fabien Barthez également. Anto fait partie de ces gardiens de très haut niveau également, qui en étant très sollicités sont très bons, mais en étant peu sollicités le sont aussi. Donc, encore une fois, il a montré qu'il était important pour l'OL cette saison. Maxime l'a évoqué tout à l'heure. On est obligé de revenir sur ce jeune joueur, Luqueba. Un grand Luqueba, pardon, du haut de son jeune âge. Franchement, il apprécie sonne son monde. Il est incroyable, ce joueur. On l'avait évoqué et tu l'avais dit d'ailleurs très justement qu'il ne fallait pas s'enflammer. Il fallait faire attention parce qu'il est jeune. C'est perfectible. Et franchement, il prouve à chaque sortie qu'il gagne en maturité. Oui, qu'il gagne en maturité, qu'il gagne en expérience. Et qu'il est régulier dans la performance. Donc, voilà, il s'installe au fur et à mesure. Il ne se précipite pas. Il n'en fait pas plus qu'il en faut. Alors, il a fait se mettre en danger sur la dernière occasion. Mais bon, il n'y a pas eu de conséquences. Donc, tant mieux pour lui. En tout cas, il s'installe doucement, mais sûrement. Et effectivement, à son âge, il dégage une maturité et une force tranquille qui impressionnent. Donc, oui, qui continue. Les louanges, en général, affaiblissent l'homme. Donc, il faut qu'il en écoute parce qu'il a besoin qu'on reconnaisse ses très bonnes performances. Mais il faut qu'il garde la tête froide parce que c'est que le début d'une grande carrière. Et c'est dans la durée qu'on va voir si c'est un très grand défenseur. Mais en tout cas, il y a des belles prémices. Et puis, il mérite, ça gâche dans le 11 ans. Il mérite, ça gâche aujourd'hui. Clairement. Bien sûr, Razi. Non, non, mais il faut le dire. Oui, et puis, malgré son jeune âge, il apporte aussi beaucoup d'assurance. Parfois, tu vas le voir, il va s'isoler sur un côté. Il y a deux joueurs qui arrivent. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait perdu des ballons. Comme ça, il arrive toujours à s'en sortir. Il continue de jouer, d'ailleurs. Il donne de la continuité dans le jeu. Il n'hésite pas à ressortir de derrière. Non, c'est impressionnant. C'est fait pour son âge, c'est vrai. Et du coup, il y a Clément qui nous interroge sur Boateng. Qu'est-ce qu'on fait avec Boateng ? Effectivement, il y a eu pas mal de choses sur lui. Alors, Nico, je crois que toi, tu n'es pas très fan de tout ça, des commérages, de savoir, qu'est-ce qu'il a... On l'avait sorti il y a un mois déjà, cette intercation. Mais pour le coup, est-ce que ça peut remettre en question son avenir ou sa présence dans le 11 de départ ? Est-ce que tu penses que ça peut bouleverser les choses ou pas du tout ? Non, encore une fois, ce n'est pas parce que Thiago Mendes a réussi un bon match qu'on va le mettre d'office titulaire. C'est comme si moi, après un bon match, quand j'avais remplacé Greg, on sortait Greg pour me mettre titulaire. Ça n'a pas de sens, en fait. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut installer Thiago Mendes parce qu'on a peut-être trouvé enfin son poste à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que Boateng n'était pas sur la feuille de match cette fois-ci qu'il n'y reviendra pas et qu'il ne s'installera pas en tant que taulier de cette défense. Voilà, je pense que c'est un épiphénomène. Aujourd'hui, on surréagit. Si effectivement, il a été discuté les choix du coach, ce n'est pas une façon de faire et ce n'est pas une bonne manière de faire. Même si dans le fond... Peu importe s'il a raison, peu importe s'il a un palmarès, peu importe s'il a la légitimité pour le faire. Après, si c'est des retards, il a raison. Il est dans son rôle de champion et de joueur rigoureux et discipliné. Exactement. C'est vraiment ça. Je ne comprends pas la sanction. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. D'après l'article de notre confrère Hugo Guillemet dans le journal de l'équipe, ce n'est pas seulement un épiphénomène, ce serait aussi une accumulation de choses. Vous en avez parlé il y a un mois. C'était l'altercation avec Guimarèche à l'entraînement. C'était cette altercation aussi à Rennes avec l'eau du bois. Dans le vestiaire, début de bagarre avec Cherki, des échos qu'on avait eus. C'est un joueur qui a un tel palmarès. Par moments, il doit se dire dans quel bourbier je me suis embarqué quand ça va mal. Alors du coup, ça doit lui faire remonter aussi des émotions qui sont caractérisées par de la colère. Mais en tout cas, Peter Bosque avait écarté Marcelo au mois d'août, qui l'avait mis à la cave en N2. J'espère quand même qu'il ne va pas faire l'affront à Jérôme Boateng de lui faire le même coup. Non, mais après, si ça lui fait du bien de ce qu'elle met un peu et de réfléchir. Après, ce qui est compliqué pour un joueur comme Jérôme Boateng, qui a connu le très haut niveau, qui est rigoureux, discipliné, qui connaît les codes du haut niveau, pour lui, ça devient naturel. C'est un acquis. Je peux comprendre qu'à un moment donné, que certains ne se mettent pas à son niveau d'exigence, ça puisse l'agacer. Parce qu'effectivement, c'est plus facile pour quelqu'un de très exigeant de se mettre au niveau des autres et d'être moins exigeant avec lui-même que l'inverse. Pour lui, c'est naturel. Il a toujours été confronté à des joueurs de très haut niveau, qui faisaient des efforts, qui en faisaient plus que les autres. C'est pour ça qu'ils sont devenus champions du monde et que c'est des top players européens. Je peux comprendre que l'atmosphère qui navigue aujourd'hui autour de l'Olympique lyonnais, ça puisse lui poser des questions et l'énerver un peu. On ne va pas faire des tartines, mais par rapport à ses performances aussi, ce qui est la légitimité ou pas de réagir de la sorte, telle est la question aussi. C'est peut-être pour ça que le coach l'a peut-être enlevé du groupe. Parce qu'effectivement, quand on monte à l'arbre, il faut avoir les fesses propres. C'est pas mal ça. Peut-être que lui, il ne les avait pas forcément. C'est du grand petit bois. Tout ça. Allez, on va gagner des statistiques après cette victoire de l'OL. C'est quatre victoires en cinq matchs pour l'Olympique lyonnais, après n'avoir gagné aucun de ces cinq précédents. Allez, classement, place au classement aussi parce que le temps file, parce que nous avons des bavards sur le plateau et parce que vous souhaitez aussi réagir à un Olympique lyonnais qui est septième de Ligue 1. Nico ? Toujours à quatre points du quatrième. On se rapproche, on est à cinq points du troisième. Donc, on a à portée de fusil notre objectif qui est la Ligue des champions. On a dit que pour atteindre nos objectifs, ça passait par des séries. On a eu une belle série, un petit contre-coup face à Monaco. On réentame une série à l'OL face à Lens et à Lille de pérenniser ça et d'emmagasiner des points pour remonter encore plus au classement. Mais en tout cas, c'est bien plus dans les standards de ce que doit faire l'Olympique lyonnais qu'il y a deux ou trois mois en arrière. On va découvrir ensemble le dessin du jour, le dessin de la semaine avec un Maxence Cacré et Peter Boss. Et Maxence Cacré, on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Voilà le dessin de la semaine. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Allez messieurs, place au deuxième thème de TKGTG. Tout Lyon en parle, Ndombele, déjà incontournable. Nico, est-ce que tu as été impressionné par Tanguy Ndombele, par ses performances, par ce qu'il apporte à cette équipe lyonnaise ? Ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte. Non, je ne suis pas impressionné. On savait qu'il avait de très grandes qualités. Quand il a associé un autre joueur de qualité comme Maxence Cacré, forcément, ça donne un binôme qui fonctionne. C'est une vraie complémentarité. Sans le papier, sincèrement, Maxime, est-ce que c'était évident ? Cette complicité, est-ce que... Je ne sais pas si c'était évident, mais en tout cas, c'était appétissant, alléchant. À titre personnel, je me suis dit, les adversaires, quand ils vont voir arriver les deux morts de fin en termes de grattage, Maxence Cacré, il a aussi cette capacité à accélérer le jeu en une touche de balle. Tanguy Ndombele, lui, c'est plus la projection, boxe to boxe, pour moi, ça force. Bien que sur ce match-là, il a cassé des lignes par ses passes, également. Et puis, il a cassé des reins aussi. Il y a un moment, là, quand il était dans la surface, quand il a fait son espèce de roulette, un petit peu à la Benzema, près du poteau de corner, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action, finalement, ça débouche sur un ballon perdu, mais là, ça a fait soulever le stade, comme le petit pont de Paqueta. Parce que je dis, oh, oh, au bout d'une heure de jeu. Ça, ça me rappelle Zirland. Non, mais sincèrement, Jean-Jaurès, Jean-Bouin à Zirland, quand il avait les papiers, les anciens, là, qui étaient émerveillés par des actions. C'est le foot qu'on aime. Ah, c'est le foot qu'on vient voir du foot pour ce spectacle-là, pour ce genre de geste, pour ce genre de joueur. Quand je dis Jean-Bouin, Jean-Jaurès, c'est parce qu'on les entendait. Comme c'est pas les copes, on entendait les vœux de la vieille réagir de la sorte, en tout cas. J'ai fait exprès, volontairement, j'ai voulu donner la parole à Maxime, et je te la redonne. Sincèrement, Nico, objectivement, c'était une évidence, cette complicité entre les deux joueurs ? Non, 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 justement, c'est ce que je disais sur les précédentes émissions. Le bémol que je pouvais apporter, c'était de savoir s'ils allaient avoir un vrai équilibre, s'ils n'allaient pas aller faire le pressing tous les deux ensemble, si quand un sortait, l'autre restait pour regarder l'équilibre. Pour se marcher sur les pieds, quoi. Exactement. On sait qu'ils ont tous les deux tendance à vite faire le pressing et à vite sortir sur le porteur du ballon. Mais s'ils le font tous les deux en même temps, il y aurait eu de l'espace dans le dos de notre milieu de terrain. Là, la complémentarité, c'était fabuleux. Quand l'un sortait, l'autre restait en place, et vice-versa. Et ça se jouait vraiment en piston comme ça. C'était vraiment... Justement, c'est ce que j'ai regardé en premier, parce que c'était le doute que j'avais. Et ils ont vraiment équilibré notre milieu de terrain, ça m'a vraiment rassuré. Alors après, on l'a vu sur une prestation face à Nice. Encore une fois, il est toujours exigeant ! L'exigence lyonnaise ! Je demande à voir sur les futurs matchs, cette complémentarité dans la régularité, parce que c'est ce qui va faire que l'OL va remonter au classement. Simplement, c'est cette régularité-là. Si c'est facile d'être face à Nice, un concurrent direct, bon là, ça va, parce que les rencontres qui arrivent, Lance, Lille, c'est aussi des équipes qui sont en concurrence avec nous. J'attends de voir, face à des équipes présumées plus faibles, si on a la même exigence, la même concentration, le même apport et la même performance. Mais en tout cas, c'est alléchant et c'est vraiment intéressant. Maxime, Choch, est-ce que tu acquiesces ? Non, totalement. Le propos du coup de bois ? De toute façon, l'Olympique yonné n'est jamais véritablement décevant face au gros. C'est face aux plus faibles, entre guillemets, qu'on s'ennuie, parce que ça ronronne, parce que c'est une équipe qui se casse aussi souvent les dents, même s'il y avait beaucoup de mieux avec l'arrivée de boss sur les équipes qui jouent bloc bas. Donc là, il va rester 14 journées, je crois, avec, tu l'as dit, Lens, Lille, puis Rennes le 13 mars. Et à la fin de saison, il y aura Marseille. Mais sinon, ça va être que des petites équipes. Tu vas recevoir aussi Montpellier, qu'on peut mettre aussi dans le haut du panier. Mais c'est là aussi où il faudra poursuivre la série si on arrive à l'entamer sur la fin février. Et puis après, s'installer durablement sur le podium et disputer cette Ligue des champions la saison prochaine, on l'espère tous. Pour en revenir à Tanguyen Dombélé, on le sait tous, il est performant sur le terrain, il aime le ballon, il pue le football, il est un peu moins, on va dire, bon ou, bon, je ne sais pas, tout est relatif. On va dire, c'est pas Valérie Pécresse, moins à l'aise, face au micro. Allez, regarde, on écoute Tanguyen Dombélé. On va dire que, ouais, ça s'est bien passé. Après, je suis content, on a eu les trois points. J'essaie de trouver mes marques le plus vite possible. C'est vrai que je n'ai pas trop de temps, on va dire. Mais ça va, je connais un peu la maison, donc j'espère que c'est de bonne augure pour la suite. Ça va de mieux en mieux, je connais un peu mieux les partenaires. C'est vrai que l'équipe, elle a changé, à part avant, quand j'étais là. Mais voilà, après, c'est des très bons joueurs de football, donc l'adaptation, j'espère qu'elle ira encore plus vite. C'est vrai que j'étais très content. Ça fait très longtemps que je n'ai pas compté le parc OEL. Et voilà, je suis content de l'accueil des supporters. Donc voilà, comme je dis, le plus important, c'est les trois points. En plus, on l'aura donné aux supporters. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui. Et encore, je suis sévère avec Tanguy, il s'est amélioré, il s'est amélioré. J'ai parlé de Valérie Pécresse, là, je suis exigeant. C'est très dur pour Tanguy. Bon, blague à part, il y a Belhomme, qui nous dit, Belhomme, c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, on peut souhaiter la fête aux épouses, quand même. Ah ben non, au Valentin. Ah Valentin, c'est les femmes que vous en faisiez ? Non, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un petit clin d'œil à ta femme, quand même. Oui, bien sûr. Bon, il a oublié les fleurs, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Belhomme, il est impressionnant, franchement, il est d'une sérénité et d'une précision technique. Oui, clairement. Oui, oui, mais après, on connaissait ces qualités, aussi bien de récupérateurs que d'impact player, que de joueurs qui cassent des lignes avec le ballon. Donc ça, on le savait. Et il y a une chose dont j'étais sûr, c'est qu'étant donné qu'il vient à l'OL pour se relancer, j'étais sûr qu'il allait être performant. Parce qu'en fait, en définitive, il vient à Lyon pour rebondir. Il vient pas à Lyon pour que l'OL paye 60 millions, la clause libératoire ou la clause de transfert, pour qu'il reste l'année prochaine. Il vient, pour être bon, se faire remarquer de nouveau et partir dans un autre club. Donc, il sera performant. Tout le monde est gagnant. L'OL est gagnant. C'est un deal win-win, comme on dit. Alors, je sais pas si c'est win-win, parce que ce serait bien qu'on puisse le garder pour l'avenir. Ça aurait été bien qu'on puisse le garder. Non, mais il vient pour faire une pige pour six mois et puis pour aider le club à remonter. Et en tout cas, sur le premier match, on va avoir un joueur de très hauts. Il faut en profiter. Et puis, il y a Oulaloui qui nous dit pour la Saint-Valentin, un clin d'œil, c'est un cadeau gratuit. Voilà, il n'a pas tort. Pas cher, gratuit. Tu payes quand même une bonne partie de son salaire qui n'est pas donné. Pour Tanguy ? Pour Tanguy, oui. Oui, oui. Tu as payé, non ? Non, il a fait un effort. Il a fait un effort sur son salaire, effectivement. Et c'est pour ça que ça a permis à l'Olympique Lyonnais de pouvoir l'enrôler. Attention, le micro n'est pas ouf. On va augmenter le micro. Merci pour vos remarques. Hashtag TKGDG tous les lundis. N'hésitez pas à réagir. On voit tous vos commentaires. Après Razil, pardon. Déjà incontournable. Encore une fois, on verra sur la durée. Je pense qu'il sera performant parce que justement, il a besoin de l'être. Il a besoin de rebondir. Donc, je pense qu'il deviendra incontournable. Après, j'attends de voir. Parce qu'encore une fois, sur un premier match comme ça, où il y a de l'ambiance, où c'est du nouveau, renouveau, tout le monde se met au diapason. C'est chouette, effectivement. Toutes les conditions étaient réunies pour faire une bonne performance. Maintenant, j'attends de voir sur la durée et sur les matchs un peu moins intéressants, entre guillemets, pour les footballeurs, si on sera à ce niveau de performance et s'il est si incontournable que ça. Ce qu'on s'est dit, si je peux me permettre, en zone mixte, après le match, lorsqu'il est venu, déjà, Tanguy Dombele, avant qu'il parte à Tottenham, on ne l'avait que très rarement. Souvent, il passait derrière. Tanguy, Tanguy, il ne s'arrêtait pas. Là, il est venu. Là, il est venu. Après, ils ont gagné. Ils ont fait un gros match. Donc, voilà, c'est plus facile de venir dans ces circonstances-là. Il a peut-être changé. Mais je l'ai trouvé plus épanoui. Après, il y a eu quelques années qui sont passées de pluie. Oui, plus mature, peut-être. Ce n'est pas un grand tribun. Tu vois, il nous a donné de la matière. Il répondait. On lui a posé des questions sur Peter Boss aussi. Si, voilà, il avait senti un peu cet ultimatum dont on parlait, nous, dans la presse. Il a dit, il n'y a pas de problème avec le coach. Bon, forcément, il n'allait pas dire. Oui, c'est clair. C'est clair. On a parlé de Maxence Cacré. On a bien évidemment parlé de Tanguy Ndombele. On va découvrir, lire ensemble une déclaration de Ndombele sur Maxence Cacré. La complicité entre les deux hommes. J'ai une très bonne entente avec Maxence Cacré. Il ressent bien le football. C'est facile avec lui. J'ai gardé contact avec lui. J'étais là pour son premier match. Cela fait plaisir de rejouer avec Maxence et de voir à quel point il a progressé. Oui, tout est dit. On le voit. Il a eu une période un peu moins bien où il a fallu qu'il digère un peu tout ça. Maxence Cacré fin décembre, novembre-décembre où il était un peu dans le creux de la vague. Mais depuis la reprise, il est de nouveau à un niveau de performance qui est très intéressant. Aussi bien la récupération. Alors dans l'utilisation, c'est plus ou moins bien. Cela dépend des matchs. Mais effectivement, on sent qu'on a un joueur qui a de l'avenir en tout cas avec Maxence Cacré. Donc l'association des deux est fort intéressante. On a parlé des deux. On ne peut pas rajouter obligatoirement Lucas Paqueta de ce trio justement au milieu. C'est vrai que c'est très séduisant. Et Paqueta, ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là ? Moi, je pense que c'était avant que Juni fasse sa sortie et annonce qu'il arrêterait au Mercato hivernal. C'est à partir de là où Paqueta, qui était rayonnant quand il jouait, il dépannait parce qu'on n'avait plus d'attaquants. Même en unique attaquant de pointe, il était énorme. Après, il a commencé un petit peu décliné, ce serait un peu fort, mais à être moins rayonnant en tout cas qu'il l'avait été sur cette période de folie. On l'avait retrouvé un petit peu au mois de janvier, mais pareil par séquence, moins sur la longueur. Après, il y a eu l'histoire de Guimarães qui part, donc qui repère de nouveau son repère. Par rapport à ce trio, est-ce que, encore une fois, c'est un trio qui est très séduisant ? En fait, on s'est aperçu qu'à chaque période où l'Olympique Lyonnais a performé, c'était le milieu de terrain qui était performant. Les années-titres avec Essien, Diara et Juninho. Ensuite, Essien et Diara sont partis, il y a eu Thiago, il y en a eu d'autres qui sont venus. Ça fonctionnait quand même parce qu'au milieu de terrain on était performant. Et là, on a un vrai milieu de terrain de haut niveau. On a deux récupérateurs qui peuvent se projeter, qui font un gros pressing, qui sont capables de faire beaucoup d'efforts à la récupération du ballon. Mais on peut aussi rajouter Lucas Paqueta qui fait des efforts. Il n'est pas à avoir d'efforts pour récupérer le ballon. Donc en fait, on a trois besogneux. C'est en ça aussi où je disais, on l'a retrouvé. Sur ce pressing, tu vois, tu es à la 85ème minute, le mec, il a déjà fait son match et il continue, il continue et continue à darceler, à récupérer des ballons. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce match, on a retrouvé le grand Paqueta de la première partie de saison avant qu'il... Après, on l'a remis à son poste. On l'a remis en numéro 10, un poste où il est épanoui, où il est assez libre. Donc ça, c'est important. Comme tu disais, les As à leur place, c'est une réalité. Et en plus de faire les efforts à la récupération du ballon, ils sont pas maladroits avec l'utilisation du ballon. Ils savent s'en servir. Ndombele, Paqueta, Maxence Cacré qui peut être très bon aussi. Donc là, on a vraiment un milieu de terrain qui va être performant à la récupération, au pressing, mais aussi dans l'utilisation. Et puis, on l'avait déjà dit dans cette émission sur ce plateau effectivement que Lucas Paqueta a pas mal joué avec le Brésil, pas mal de déplacements. Il y a aussi des circonstances. Ce n'est pas pour l'excuser parce que quand tu as du talent, forcément, on t'attend toujours en haut de l'affiche, au plus haut niveau. Mais il y a aussi des circonstances. Bien sûr, il y a les circonstances. Le mental fait pour beaucoup dans le sport de haut niveau, qu'on le veut ou non. Et les événements qui a cité Maxime sont importants pour lui. Le départ de Juninho qu'il avait fait venir et dont il était très proche, Guy Marèche, l'accumulation des matchs, la fatigue aussi bien physique que mentale, ça joue. Et en plus de ça, tu ne fais pas jouer à ton poste de préliec d'élection. Donc à un moment donné, tu en as un peu ras-le-bol quand on te remet à ta place, qu'on fait venir des nouveaux joueurs, des joueurs de qualité. Des bons joueurs. Des joueurs de qualité qui viennent composer ton effectif, qui viennent apporter les plus-values. Tu retrouves de la joie de vivre et tu retrouves de la performance sur le terrain. Il y a Grougrou qui nous dit, toujours sur Twitch, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'Aouar doit rester sur le banc ou doit-il être titulaire ? Maxime ? Là, Aouar, s'il a regardé le match samedi soir, il a un petit peu du souci à se faire. Il va falloir qu'il fasse des grosses séances d'entraînement parce que ça va être difficile d'aller déloger, on le disait, Kakré et Ndombele. Aller déloger Paqueta, c'est impossible. Donc voilà, est-ce qu'il pourrait le faire jouer en milieu gauche à la place de Toko ? On sait qu'il avait déjà fait jouer cette position-là. enfin, c'est vrai que ça va être une vraie question maintenant Quid d'avoir quand va-t-il revenir en forme parce qu'il enchaîne quand même les petits pépins physiques depuis maintenant un moment et quand il reviendra en forme, où est-ce qu'on le mettra, où sera sa position préférentielle ? C'est une bonne transition parce que c'est le troisième thème, Nico, avec le 11, oui, oui, le 11 idéal de Nico Puydebois. Vous allez voir. A tout de suite. Des choix, quel choix ? Forcément, et on peut en briller, tu peux continuer, Nico, on peut te donner le ballon concernant Ossamawar ? Aujourd'hui, je pense qu'il va juste rentrer dans la rotation, c'est-à-dire qu'en cas de pépins physiques, en cas de suspension, mais il ne fera pas partie du nom titulaire, en tout cas pas dans les conditions actuelles et au niveau de performance des autres actuellement. Aujourd'hui, il va devoir se contenter s'il n'est pas plus performant à l'entraînement et quand il rentre, de bout de match, simplement, de rentrer dans la rotation. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui lui plaise ou que ce soit dans ses objectifs, mais force est de constater que quand chacun est à sa place aujourd'hui, la place de Ossamawar est plutôt sur le banc que sur le terrain. Surtout avec, aussi, on n'en a pas parlé, mais le très bon match de Romain Fèvre aussi. Bien sûr. Donc, c'est des joueurs qui peuvent être un petit peu dans la même case, même si Fèvre est plus côté droit, parce qu'il est gaucher, mais c'est vrai que ça non plus, ça rajoute un petit peu sur le côté pas très rassurant pour lui de se dire comment vais-je faire pour retrouver ma place de titulaire. On va d'ailleurs découvrir une réaction de Peter Boss concernant les recrues qui ont débuté face à Nice. Nos recrues, Romain Fèvre et Tanguy Ndombele, nous amènent beaucoup avec le retour aussi de Karl Koko et Kambi de la CAD. Et Fèvre, nous pouvons jouer ainsi par rapport au système, par rapport aux 11 de départ. Et avec Ndombele, c'est plus facile pour les autres joueurs. Nicolas dit, pour moi, Jérôme Boateng, il explique pourquoi Jérôme Boateng n'était pas prêt à jouer. Ce match-là. Effectivement, ça redistribue les cartes, les recrues, le match aussi face à Nice. Et c'est là où nous, les supporters, on aime bien les Mercato, mais malgré tout, on se posait la question par rapport aux Mercato, s'il est arrivé, elle apportait une plus-value à cet effectif-là. Force est de constater, c'est que sur ce match-là, déjà leur rentrée dans le match précédent avait été intéressante, mais là, en tant que titulaire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient clairement être titulaire dans cette équipe. Romain Fèvre était très bon à apporter du mouvement sur le côté. Il rentrait, ça libérait l'espace pour Dubois sur le côté. Tanguy Ndombele, on en a déjà beaucoup parlé, il a été très, très influent et important dans le jeu. Donc, oui, ce genre de recrutement apporte une plus-value à ton effectif et rééquilibre ton effectif. Donc, ça permet à ton coach de jouer dans un système tactique qu'il préfère plutôt qu'au 3-5-2, plutôt que de bricoler et de changer à chaque rencontre. Je pense que là, avec l'arrivée de ces deux joueurs, l'OL va s'installer dans un schéma en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 qui correspond beaucoup plus à la qualité des joueurs actuels. Puis, ça permet aussi de secouer le cocotier pour ceux qui ont des... Ça réveille tout le monde, oui. Ceux qui ont des statuts, se dire, bon, là, les deux qui sont arrivés, ils vont piquer ma place. Donc, maintenant, il va peut-être falloir que je mette les bouchées doubles. Ceux qui arrivent en retard à l'entraînement, etc. Bon, il ne va plus falloir le faire longtemps. Oui, ça fait preuve. Après, c'est là où, quand c'est ton métier, enfin, ils ne pointent pas à l'usine. Donc, moi, ça m'agace d'entendre que des joueurs de football qui sont très bien payés, qui ont des très belles conditions de travail arrivent régulièrement en retard. Ça a toujours été quelque chose qui m'a un peu chiffonné, un peu choqué, parce que les entraînements, on arrive à 9h30 pour l'entraînement à 10h ou 10h30. On ne se lève pas à 5h du matin pour prendre le métro et arriver à 6h30 ou 7h à la boîte et travailler à l'usine toute la journée. Donc, oui, je comprends que certains joueurs comme Boateng ou d'autres puissent être agacés par ce genre de comportement. Ce n'est pas digne d'un sportif de haut niveau grassement payé par des animaux d'expression. Mais à un moment donné, on rejoint aussi à ça. Plus on a des revenus importants, plus on a des responsabilités à assumer. Donc, être en retard à l'entraînement, pour moi, ce n'est pas concevable. Un joueur qui mérite d'être dans le 11 de départ, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Maxence Cacré, mais qui s'est penché, qui a réagi, qui a répondu à une interview chez nos confrères de Canal+, Maxence Cacré qui a déclaré « Honnêtement, je ne suis pas sûr d'être Lyonnais la saison prochaine. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir et le football, ça va très vite. Pour le moment, j'aimerais rester ici. Il y a des discussions qui ont été entamées avec mon entourage. Il n'y a pas forcément d'accord pour le moment et c'est pour cela qu'on verra où l'avenir nous mène et si je continuerai à Lyon ou non dans les années à venir. » Tu es surpris, Nico, par ces déclarations ? Je n'aime pas bien ce genre de déclaration. C'est un jeune issu du centre de formation. On l'a dit en plus qu'il s'installe, il mérite de jouer. Après, est-ce que c'est lui ou son entourage qui est un peu gourmand ? Est-ce que c'est la proposition de l'OL qui est trop faible ? C'est toute une question d'économie mais je pense que ce serait dommage de brûler les étapes pour lui et de vouloir partir à tout prix parce que financièrement il ne s'y retrouve pas ou en tout cas si la proposition qu'on lui a fait c'est vraiment 150 000 euros par mois sur 4 ans, c'est mieux qu'un coup de pied dans le derrière. Donc à un moment donné, on peut aussi grimper les marches les unes après les autres pour pouvoir un jour gagner encore un peu plus mais s'il est bon, il sera revalorisé à terme et ainsi de suite. Si c'est qu'une question d'argent, c'est dommage de ne pas se mettre d'accord. C'est important effectivement de préciser qu'il a un salaire tout est relatif aussi par rapport à ses coéquipiers par rapport à ses passements Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est légitime qu'ils puissent demander davantage. À l'heure actuelle, c'est 60 000 euros par mois il me semble son salaire. Il a eu une offre à 150 000, ce qui est déjà énorme. Très belle augmentation. Et le point de comparaison, ce serait Ousem Awar qui émarge à un petit peu plus de 300 000. Donc peut-être que Ousem Awar avait été un peu trop augmenté aussi à l'époque. Et des fois, le marché s'emballe et c'est vrai que ça ne doit pas être des questions faciles à régler dans la tête des dirigeants. Et puis même par rapport à ses conseillers, c'est sûr que oui, il faut mettre le joueur à l'abri. Tout le monde n'est pas ennemi de ses intérêts. Mais à un moment donné, il faut aussi reprendre le contexte économique post-Covid où avant le Covid, on pouvait peut-être se permettre de faire certaines folies ou de surpayer certains joueurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on revient à des standards un peu plus concrets, un peu plus corrects. 150 000 euros par mois, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ça met largement une famille à l'abri. Il y a vraiment les deux sous-de-coche. Certains qui estiment qu'on... Il y a Mathias qui dit par exemple... Il n'y a pas de problème. Ce que dit Mathias, il compare avec notamment Marcelo et d'autres lors de 10 millions. Et lorsque tu es formé à l'OL... Tu fais partie des meubles. Oui, mais à l'OL, est-ce que tu peux comprendre que c'est frustrant ? Tu es formé à l'OL, tu as l'amour du maillot, tu te donnes à fond et tu vois des gens arriver de l'extérieur qui gagnent davantage et qui sont... Je comprends. Je comprends. C'est des sénateurs pour certains. Avec un zéro de moins, j'ai vécu la même situation. C'est que moi, j'étais à l'OL et on a fait venir Rémi Verkout qui prenait un zéro de plus que moi. Excusez-moi, ça fout la mort. Je ne dis pas que ça ne fout pas la mort. Je dis juste qu'à un moment donné, quand on est à ce niveau de performance où tu es titulaire à l'OL et à ce niveau de salaire, tu sais que de l'argent, tu en gagneras. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Il a 21 ans. Il a 21 ans. Donc, tu as le temps de gagner de l'argent. Et c'est là où, pour moi, le bas blesse. C'est qu'à un moment donné, on ne me parle que d'argent, on ne parle pas de projet pour gagner des titres ou des trophées. Et c'est là où je pense qu'on a tous besoin de gagner notre vie. Je ne dis pas le contraire. Et il a besoin de gagner sa vie autant que moi. Il n'a pas de problème avec ça, c'est pas sale. L'argent qu'on lui donne, il ne le vole pas. Tant qu'il se bat sur le terrain. Et en plus, lui, c'est peut-être l'un de ceux qui méritent le plus son salaire. Donc, aujourd'hui, je suis loin de penser ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, à 21 ou 22 ans, ou 23, je ne sais plus quel âge il a réellement, il en gagnera de l'argent, en fait. Donc, prends ce projet club, prends ce projet un peu plus moyen à long terme que du court-termiste en disant si on ne me donne pas le salaire que je veux, je me barre ailleurs dans un club qui va me payer mais qui, sportivement, ne va pas m'épanouir parce que je ne suis pas chez moi. Il y a aussi tout un contexte à prendre en compte et pas que l'argent. C'est ça qui me... Sur ce sujet-là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment l'argent qui prédomine et pas le reste. Maxence Cacré qui va fêter ses 22 printemps, demain. 22 ans. À 22 ans, enfin voilà, c'est... Bravo. Et en tout cas, c'est... Ce mardi. Donc, en direct, donc ce mardi pour ceux qui regardent le replay. Donc, non, mais qui garde ce niveau de performance, de l'argent, il en gagnera et des matchs, il en jouera. Est-ce qu'à l'époque, quand on entend que le salaire d'Avoir est à 300 000, est-ce que ce n'était pas aussi une façon de sécuriser pour qu'il prolonge son contrat parce qu'on pensait le vendre des dizaines et des dizaines de millions d'euros et là, est-ce qu'on n'a peut-être pas envie de refaire la même erreur qu'on avait faite avec Oussam Avoir ? En fait, c'est très psychologique mais c'est pas... C'est deux profils très différents que ce soit mentalement ou même sportivement. Je pense que Maxence Cacré, même avec un plus gros salaire, il fera les efforts parce que c'est dans son ADN d'aller récupérer, de faire le pressing. Là où Oussam Avoir, c'est un joueur de talent qui va illuminer un match par deux ou trois ballons et qui va faire des différences. Donc, son état d'esprit, Maxence Cacré, même avec de l'argent et même avec un plus gros salaire, il ne le perdra pas son état d'esprit. Là où les joueurs... Parce que c'est un besogneux. Là où les joueurs talentueux, ils se reposent trop sur leur talent et ils arrêtent de travailler à un moment donné. Ce qui a fait que Oussam Avoir aujourd'hui a arrêté de progresser. Maxence Cacré, il a l'habitude de travailler, il a l'habitude de faire plus d'efforts que les autres et il continuera à faire plus d'efforts que les autres parce que c'est en lui. Ça, c'est intrinsèque. C'est les qualités qu'il a. Donc, aujourd'hui, même si on donnait le même contrat, mais en fait, à qualité égale, on donnera plus facilement de l'argent à un attaquant ou un milieu de terrain offensif qui a un numéro 6 ou un gardien de but ou un défenseur central. Et ça, il faut qu'il le comprenne même s'il veut revendiquer parce qu'il peut par son niveau de performance. Toujours est-il qu'il y a un prix de marché pour un numéro 6, pour un numéro 10 ou un avant-centre. Ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Allez, le 11 idéal de Nico Putbois par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport au recrut, par rapport aux performances des uns et des autres face à Nice. Nico, ce que je te propose, c'est de regarder le 11 de départ justement face à Nice et de nous dire toi si ça ressemble ou pas. Qu'est-ce que tu changes ou pas ? Alors, par rapport à... En fait, ce que je change et vous ne serez pas surpris c'est par rapport à Léo Dubois même si sur ce match-là il a plutôt été bon. Sur le centre ? Il n'a pas été bon dans le dernier geste mais en tout cas il a apporté un peu plus de volume de jeu qu'à l'accoutumée. Donc voilà, sur ce match-là ce n'est pas trop vrai ce que je peux raconter mais j'ai une tendresse particulière pour Malo Gusto que je préférerais voir à la place de Léo Dubois. Après, je remplacerai certainement Thiago Mendes par Boateng. Sur la durée, je pense qu'on a plus de certitudes avec Boateng avec Thiago Mendes. Luqueba resterait en poste malgré le retour de Denayer ou d'autres. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il a légitimement gagné sa place à ce poste-là par ses performances pourvu que ça dure et qu'il continue à s'installer progressivement dans cette équipe-là. Emerson, je le garde aussi. Cacrène, Nombélé, ça ne bouge pas. Ça reste en place et c'est mon milieu de terrain. Et l'attaque, ce serait pareil. Après, ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais c'est peut-être un avant-centre qui prend la profondeur, qui sont un peu plus mobiles que peut l'être Dembélé, mais aujourd'hui, ça n'existe pas dans l'effectif de l'OL donc on garde Dembélé. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à changer aujourd'hui dans la composition qui était mise en place par Peter Bosch face à Nice. L'on s'idéal de Nico Pudebois. Merci d'avoir joué le jeu. C'est l'heure, messieurs, parce que le temps file à toute vitesse, parce que vous êtes bavards, parce que vous êtes passionnés. Comme tous les lundis, hashtag TKGDG, c'est le dernier thème. Non, il faut enchaîner Nico Pudebois et Maxime Chauche, le repin. Ah, tu l'as tenté, tu l'as réussi. T'as vu la passe dans l'intervalle. Exactement. Il faut enchaîner délicat déplacement, je dis délicat, volontairement, je ne sais pas si je vous provoque ou pas, à Lens, pour l'Olympique lyonnais. Le match allé, Peter Bosch, on a vu la classe de Christophe Galtier dans la défaite. Peter Bosch avait eu une grande classe dans la victoire. Oui, on ne méritait pas Il se rappelle du match où il gagne 2 buts à 1 dans la souffrance face au Lens-Soie. Déjà l'an dernier, on a eu toutes les peines du monde face à cette même équipe. Et là, Peter Bosch, à l'époque, avait dit qu'on n'aurait pas mérité de gagner ce match. Et là, il va falloir aller le gagner pour ce que tu disais tout à l'heure, continuer cette série. 4 victoires en 5 matchs, en cette année 2022. Il ne faut absolument pas y aller pour amener le point du match nul. Il faut y aller pour gagner. Et on sait que les 100 et or, là-bas, avec le public, ça va être très compliqué. Mais en même temps, ça va être aussi l'occasion de valider ce bon match contre Nice face à une équipe qui va jouer devant son public et qui a retrouvé aussi de l'allant durant le week-end dernier. Oui, une maison de régularité, Nico, c'était un peu le sens de la banderole déployée par le COP Virage Nord comment avoir en photo. À juste titre. Voilà, pour toi, à juste titre. Oui, alors sur ce début d'année, l'OL est régulier, mais c'est vrai que ce qu'on demande, c'est de la régularité sur la durée de la saison. Je pense que c'est... Oui, c'est... Alors après, les mentalités à vomir, oui, ça c'est très personnel, mais pourquoi pas. En tout cas, par rapport à ce match face à Lens, je serai peut-être un peu plus mesuré que Maxime, même si je souhaite que l'OL continue sa série avec une victoire à Lens. Mais c'est vrai que si on le gagne à domicile, qu'on fait match nul à extérieur et qu'on regagne à domicile, ça reste un parcours très honorable et on ne sera pas loin à la fin. Donc, voilà, face à une équipe de Lens qui a gagné en premier mi-temps hier face à Bordeaux, face à une faible équipe de Bordeaux, après, ils se sont arrêtés de jouer. Donc, aujourd'hui, Lens sont un peu sur courant alternatif. En fait, ils mélangent le bon, très bon et le beaucoup moins bon. Donc, voilà, c'est peut-être le bon moment de les prendre. C'est compliqué d'enchaîner deux matchs à domicile d'affilée. Donc, là, ils ont gagné contre Bordeaux. À nous de leur rendre la tâche difficile le week-end prochain. Donc, ouais, l'OL est dans une bonne dynamique avec une ossature et un schéma tactique et un effectif comme on a. On doit pouvoir ramener quelque chose de Bollard. Je suis d'accord quand même. C'est une équipe qui fait le jeu, Lens. Donc, c'est une équipe qui peut convenir aussi au profit de l'Olympique lyonnais. Ça peut être un match animé. Sur un match comme ça, si tu as le pressing, la même envie. Si, je ne me souviens plus à quel horaire sera le match, mais si ce n'est pas à 15 heures qu'ils sortent de la sieste, enfin, tu vois, on va regarder le calendrier. Le calendrier qui attend l'Olympique lyonnais avec ceux à 17 heures. C'est le déplacement du côté de Lens après avec la réception de Lille et un déplacement du côté de Lorient. Oui, ça mérite une série. Ça mérite un enchaînement. Les Lillois reviennent également. Donc, on a deux bons morceaux avec l'Anse et Lille. Et puis après, Lorient, on va tomber dans les matchs contre des équipes présumées plus faibles où il faudra être concerné et concentré. Donc, non, si on pouvait enchaîner cette série, on ne serait pas loin des objectifs finaux. Donc, voilà, c'est important d'enchaîner. On le dit, un championnat, ça se passe grâce à un enchaînement de victoires. Et l'OL en a entamé une série avec la victoire face à Nice. Donc, voilà, il faut bonifier tout ça. On a parlé de Léo Dubois. Il y a eu des explications. Léo Dubois qui s'est présenté avec Tanguy Ndombele et avec Moussa Dembele. Les gardes du corps. Les gardes du corps. Ils ont échangé. Je trouve ça plutôt pertinent, plutôt intéressant. Des deux côtés, d'ailleurs. Des deux côtés. Il y a eu un échange constructif, justement. Et Léo Dubois qui a parlé que les joueurs avaient envie de se déchirer. En bon communiquant, en chilet. Mais au moins, il a fait le job. Il a fait le job. Maintenant, il faut prouver sur le terrain. Mais en bon communiquant, il a fait le job, effectivement. Il a été applaudi. Ce qu'il a dit, j'ai entendu un peu les bribes. Il a raison. Après, les paroles s'envolent. Les actes restent d'avoir des actes sur le terrain. Comme encore une fois, Razzic. Bien sûr. Tu as raison. C'est bien beau de parler. Maintenant, il faut agir. Il faut agir, donc faire preuve de régularité. On va regarder un tweet de Jean-Michel Olas qui agit sur Twitter. Nous, on parle, on parle, on parle. Nous, on peut parler. Jean-Michel Olas qui agit toujours sur Twitter par rapport à des réflexions et notamment une réflexion de Prime Video. Tu n'as pas vu ? Non. Je ne l'ai pas vu passer. C'est hier soir. Thierry Henry qui parle dans une vidéo, un extrait qui est diffusé par Prime Video. Thierry Henry qui dit la même chose que toi. Le côté, la régularité. L'irrégularité de l'Olympique lyonnais. On avait du mal un peu à suivre cette équipe. Et donc, Jean-Michel Olas, il faut tempérer tout cela. L'O.L. reste en course pour le podium sur 2022. L'O.L. est dans les temps avec 10 points en 5 matchs avec beaucoup d'absents, de malades, la canne, sélection, les blessés. Et là, il parle de Peter Boss dont le coach n'a pas été en danger. On soutiendra l'équipe jusqu'au bout de la Ligue 1 et de la Ligue Europa. Et tu as réagi sur Twitter. Tu as repris le tweet de Jean-Michel Olas. Je dis, il faut l'inscrire dans le marbre parce qu'il était venu chez Europe 1 au mois de janvier, Jean-Michel Olas, un entretien avec Jacques Vendrou et Cyril Delamorinerie au groupe Amas Stadium. Et il avait dit on fera un point avec Peter Boss à la fin du mois de février. Parce qu'on savait que ce mois de février, c'était le mois de tous les dangers. Bon, il y a eu la défaite à Monaco, la victoire face à Nice. Il y aura encore deux matchs. Mais en tout cas, de ce que je comprends, de ce qu'a dit Jean-Michel Olas, ça veut dire on aura Peter Boss jusqu'à la fin de saison. À moins que Peter Boss dise, bon, je m'en vais, je démissionne comme l'avait fait Villas-Boas, je m'en vais, je ne veux pas de son argent, etc. Mais ça m'étonnerait, ça se produit quand même très rarement ce genre de choses. Donc en tout cas, ce tweet, le sens de ce tweet pour moi, ça veut dire Peter Boss jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il se passe maintenant. Donc il va falloir qu'il assume. Par contre, ce qui est hallucinant dans ce championnat, c'est que malgré une première partie de saison plutôt très irrégulière et pas aboutie du tout de la part de l'Université de Lyonnais, en une série de victoires, enfin, quatre victoires sur cinq matchs ou sur six matchs, on se retrouve à cinq points du podium et en fait, tout peut aller très vite et c'est hallucinant parce qu'il y a trois ou quatre mois de ça, on ne donnait pas cher de la pauvre... Reine, neuf défaites. Reine de Bruno Genesio. Oui, c'est ça, c'est ça. Neuf. Et puis, si tu n'as pas le coup en moins de Marseille, là, au final, tu te retrouves cinquième. Exactement ça. tout peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. La dynamique de l'OL me fait plus pencher sur le fait qu'on va être sur une dynamique positive parce qu'avec les recrues, avec tout ce qui est entamé, on est plus à regarder vers le haut qu'à regarder vers le bas. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme quoi, d'un rien, on peut passer à un tout. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un peu ce qu'on découvre. sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on voit des supporters de l'Ampionnet qui sont plutôt optimistes en tout cas. On redevient optimistes. Même s'ils demandent, encore une fois, à voir, ils conjuguent pas sur les actes. Les actes, les actes. Est-ce que c'est pas l'avis des supporters de l'Ampionnet depuis maintenant des années de faire les montagnes russes ? D'avoir des phases d'optimisme, d'euphorie et puis en fait, de retomber et de se reprendre. Il y a toujours une affaire pour faire retomber le soufflet et dire, mais pourquoi on mérite pas ça ? On aimerait être heureux sur toute une saison. Ça fait 4-5 ans qu'il n'y a plus de régularité. On est vraiment sur les montagnes russes. Une vraie régularité qui est chronique et c'est compliqué à suivre. Forcément, parce que ça fait du... Enfin, c'est difficile pour le cœur. Puis même quand tout va bien, tu as toujours un petit truc qui vient se mettre dans l'engrenage. C'est pas sportif. C'est ça. C'est extra sportif. C'est une saison très particulière. Pour le dire. Oui, mais ça fait plusieurs saisons qu'on accumule comme ça. Il y a beaucoup cette saison. Cette saison, on a accumulé beaucoup. Entre les supporters, les points à moins, la bouteille, les cils, les là, le départ de Johnny. Oui, émotionnellement, c'est difficile à suivre. Moi, je suis encore jeune, mais je me dis que tous nos anciens qui supportent l'OL depuis très longtemps doivent avoir le cœur bien accroché pour pouvoir suivre tout ça. Oui, c'est vrai qu'on a vu en plus aussi une banderole. On parlait de la banderole. OOL Valet 1 et Trofé 0. C'est vrai qu'il y a ce sentiment. Alors encore une fois, on peut toujours discuter parce qu'il y a besoin d'argent, il y a besoin de ressources économiques. Si tu veux des grands joueurs, si tu veux performer, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en même temps, on peut comprendre cette frustration parce qu'on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de l'aréna, de l'Ouel Valet, etc. Et c'est vrai qu'on parle moins du sportif. Oui, mais Razik, moi, je supporte l'OL depuis 85-86, les années 85-86. J'ai connu mon premier titre. Je faisais partie du groupe en 2001 avec la Coupe de la Ligue. Ça fait des décennies de disettes. Après, il y a eu toute la génération qui a été nourrée au caviar. Les titres, ça jouait bien, on allait en Ligue des Champions, on tapait les plus gros Européens. Forcément, l'appétit vient en mangeant. Et oui, ceux qui restent sur leur faim parce qu'ils ne connaissent plus de trophée et la joie d'aller fêter un trophée sur la place des Théraux, je les comprends parce que j'ai eu la chance de vivre ça. Mais avant de vivre ça, j'ai vécu 15, 20 ans sans que Loël gagne de trophée. Des déceptions ? Des déceptions. mai ? Bien sûr. Mais c'est la finale de la Coupe de la Ligue. On n'a pas oublié. Quand on finit deuxième derrière Nantes qui avait fait une année exceptionnelle. Et que Loël jouait super bien. Bien sûr, Loël jouait super bien. Donc, il faut aussi savoir manger son pain noir. Là, aujourd'hui, on est face au PSG avec les Qataris. Alors, même s'il y a d'autres clubs qui ont réussi à finir champion, ce que Lyon, ce que Loël n'a pas réussi à faire, toujours est-il que, même si le club ne le dit pas, on est en phase de transition. Et c'est là, en fait, où le club aurait le mérite de pouvoir communiquer là-dessus et d'être assez franc en disant que, oui, on est en reconstruction et que tout ce qu'on met en place aujourd'hui va peut-être porter ses fruits pour l'avenir. Ou peut-être pas. On ne sait pas, on n'a pas une boule de cristal. Toujours est-il que l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, essaye de mettre les fondations d'un futur glorieux. On ne sait pas s'ils y arriveront, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et de le mettre en place comme à l'époque. Maxime, par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on a dit et par rapport peut-être aussi à ce qui est aux échos du côté de Paris parce que l'Europe 1, c'est une radio internationale. Il va faire de l'anti-parisianisme. Pas du tout. Mais est-ce qu'ils sont surpris ? Est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce qu'ils sont... Voilà, de la perception par rapport à ce qu'on vient de dire. On trouve que les Lyonnais sont trop exigeants, je ne sais pas. Non, je pense que tu as tout bien résumé. Il y a toute une génération qui est née avec une cuillère d'argent, une cuillère dorée dans la bouche. Donc, c'est sûr que après, les titres viennent à manquer. Dernier, c'est 2012 et déjà, c'était long par rapport aux derniers titres de champions de France. Donc, là, maintenant, ça va faire 10 ans. Ils n'ont pas connu l'Oléans en Ligue 2. Tu sais que tu ne vas pas être champion de France. Tu sais que tu n'auras pas la Coupe de France. Mais tu as toujours l'espoir quand même Europa League. Il y aura le tirage au sort des huitièmes de finale à la fin du mois. Bon, ils peuvent toujours rêver aussi avec cette compétition. Jean-Michel Olaz a toujours dit qu'il aimerait remporter une Coupe d'Europe. Je pense que s'il prend l'Europa League, il signe tout de suite. Je prends aussi en tant que joueur. J'aurais pris aussi. Clairement. Mais ce que disait aussi dans les échanges Léo Dubois avec les supporters, le capot, c'est ce qu'il a dit. Il a dit effectivement on veut tous gagner, on veut tous vouloir gagner. Mais même si vous ne gagnez pas, vous allez perdre des matchs. Mais c'est au moins d'être investi sur le terrain. C'est se donner à fond. C'est se dépouiller. C'est l'attitude. On parle d'attitude. C'est l'attitude. On parle d'état d'esprit. C'est ça, on peut le comprendre. C'est ça, mouiller le maillot. Oui. Tu le dis souvent, Nico. On t'a reproché, mais... À qualité égale, celui qui a le meilleur état d'esprit, il doit jouer parce qu'il va donner plus pour l'équipe, pour l'objectif commun. Donc oui, vraiment, ce qu'on veut pour l'OL, c'est des joueurs qui s'investissent à 100% pour notre club. Ce n'est pas des mercenaires qui viennent pour prendre un salaire et ne rien donner au club, en fait. Ils viennent prendre. Nous, ce qu'on veut, c'est que, même s'ils prennent un bon salaire, ils viennent apporter un truc au club, une plus-value. C'est ça, en fait. C'est donnant-donnant. Ce n'est pas juste je me sers, je prends, je rebondis et je me barre. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas des mercenaires. Non, je suis un peu cru, mais c'est ma façon de penser. Aujourd'hui, il y en a trop qui viennent pour se servir du club plutôt que de venir donner des choses au club. Et c'est là où le ratio, il n'est pas bon, l'équilibre, il n'est pas bon. Il n'est plus bon. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On est revenu sur cette victoire de l'Olympique lyonnais. Pourquoi on avait un très bon match ? Voilà, c'est le football qu'on aime. Bien sûr. C'est le football qu'on aime, messieurs, dames. Pourvu que ça dure. Eh oui, pourvu que ça dure, c'est le football qu'on aime. Et en tout cas, il y a un gros mois de février qui attend l'Olympique lyonnais avec ce déplacement à Lens, on l'a dit. Et puis on se retrouve, je l'espère, et on remercie surtout Maxime Choche, européen, d'avoir participé à cette émission. On vous remercie aussi de nous être fidèles tous les lundis. Et on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau TK Gregg DG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada